et bonjour à tous aujourd'hui petite présentation d'armes de catégorie d que tout le monde peut acquérir à partir de 18 ans pour le home defense donc nous allons commencer par le fameux t4e hdp 50 de la marque humarex avec ses 11 joules et ses 131 mètres par seconde en sortie de canon soit environ 500 km heure l'arme pèse environ 680 à 700 grammes donc vous insérez directement la cartouche de co2 12 grammes par dessous n'oubliez pas de la mettre à l'envers vous refermez avec la clé allen et vous tapez avec la paume de la main le petit témoin ici va sortir pour vous dire que l'arme est sous pression donc elle tire du calibre 50 d'où son nom hdp 50 vous avez un rail picatinny en dessous pour ajouter éventuellement un laser ou une petite lampe torche ce qui est très bien sur ce modèle là c'est que vous avez une détente qui n'est pas directe avec une sensibilité ici exactement comme vous allez tirer donc il a une capacité de six coups vous devez le charger par dessous vous le toucher aux alentours de 99 euros l'arme seule et 129 euros le pack complet ce qui comprend environ entre 5 et 10 cartouches de co2 et 50 billes caoutchouc 1 g 3 parce qu'il existe aussi des billes avec le coeur de métal à 2,6 g ce qui ralentit la sortie la vitesse de sortie de canon pardon mais qui vous fait environ gagner de la puissance vous passez pour moi environ à 13 14 joules ce qui est déjà énorme nous allons passer au ppq en cela il est beaucoup plus cher il est à 240 250 ça dépend les sites il a seulement 5 joules pourquoi il est aussi cher simplement à sa qualité de fabrication il est identique à la réplique d'un alarme original vous avez également le rail picatinny la sensibilité de détente le chargeur qui s'enlève exactement comme en vrai c'est un super petit pistolet pour s'amuser il a que 5 joules bon si vous tirez pour le home défense avec ça fait quand même mal voilà mais bon pour moi c'est pas l'idéal voilà donc là vous avez directement un pistolet d'alarme un pistolet à blanc donc vous avez des cartouches titans qui font des flammes exactement comme sur la photo franchement j'ai tiré avec j'étais impressionné en a filmé au valentie c'était violent l'avantage de cette arme là c'est que c'est la réplique exacte à l'original vous avez tout qui fonctionne la culasse en plus c'est un semi automatique vous avez le verrouillage de culasse et vous avez le verrouillage de pontet le chargeur s'éjecte exactement comme le vrai et les balles se mettent exactement comme les vrais également l'avantage de cette arme c'est qu'il possède vous pouvez acheter en supplément le petit embout pour une trentaine d'euros avec les balles de calibre 68 les balles caoutchouc par contre vous devez les mettre et les insérer une à une après chaque tir les boîtes de 50 munitions coûte environ entre 8 et 12 euros le pistolet en lui-même coûte environ entre 89 et 109 euros selon le site donc c'est le beretta 92 fs fabrication italienne son poids est un peu excessif je crois qu'il est même plus lourd que l'original il fait 1150 grammes c'est quand même pas mal après si vous ajoutez environ 50 à 100 grammes de petits embouts ça fait 1200 1300 grammes bon on parle de défense nous allons passer à l'arc de poulies à poulies celui-là il fait environ 70 lbs en puissance 70 livres donc après pour la défense vous pouvez pas trop le cacher dans un tiroir on parle simplement de défense de domicile donc à portée de main il faut savoir s'en servir il faut savoir viser correctement c'est différent d'un pistolet ou d'un revolver donc une arme arbalète cobra donc celle-là il fait 185 livres ou 350 euros vitesse de la flèche en sortir de la balette 113 mètres par seconde franchement c'est énorme le seul hic c'est le temps de rechargement entre deux flèches donc ça c'est bien pour tirer à 50 mètres vous pouvez mettre une lunette rail picatinny 21 mm impeccable mais le problème c'est à bout portant c'est le temps de rechargement voilà rien ne vaut un bon hdp 50 hdr 50 vous avez jusqu'à 6 à 8 coups voilà c'est largement suffisant le berita 92 fs donc c'est exactement le même modèle que tout à l'heure celui là c'est un pack avec le holster vous le touchez à 139 euros vous avez une boîte de cartouches humarex donc c'est pas la même marque mais c'est exactement pareil le fameux hdr 50 alors celui là il est au top vous avez un rail picatinny en haut un rail picatinny en bas donc en haut c'est pour ajouter un red dot un point rouge en bas soit un laser soit une lampe torche vous avez un petit rappel de détente pour vous dire la sensibilité de la détente toujours pareil rechargement en bas et quand vous appuyez directement vous avez l'opticapteur l'indice il vous dit que votre arme est sous pression vous touchez aux alentours de 99 euros par contre quand vous l'achetez il faut pas qu'il ait la petite lettre f ça veut dire qu'il est bridé en 7 joues de 5 7 joues de 5 pardon et qui vient de belgique celui-là il est pas mal c'est un pistolet lacrymogène porté 6 mètres donc faites attention quand il y a du vent vous tournez la tête avant de tirer quand vous êtes sûr d'avoir votre agresseur vous le touchez aux alentours de entre 19 euros avec la recharge franchement c'est pas cher jusqu'à 49 euros je ne sais pas pourquoi il ya une grosse écart un gros écart de prix mais c'est comme ça je l'ai testé à plusieurs reprises il est pas mal en plus c'était tout petit pour mettre dans un sac à main c'est au top là c'est le glock donc c'est le pack complet il a 169 euros avec les balles titans 50 cartouches l'embout balle caoutchouc ainsi que la mallette de transport il est super faites attention avant de comment vous dire avant de visser si vous avez déjà un pistolet d'alarme à la maison renseignez vous sur le filetage que vous avez car l'embout n'est pas compatible avec tous les pistolets à blanc ça m'a servi de leçon la dernière fois donc vaut mieux acheter directement quand il ya le pack complet comme ça vous êtes sur du résultat celui-là c'est encore le beretta 92 fs pareil celui-là vous avez un pack il est pas cher il est environ 99 euros vous avez la matraque vous avez la bombe lacrymogène vous avez la mallette et 20 cartouches il vous manque juste l'embout donc vous vérifiez juste le filetage celui là il est magnifique il coûte 250 euros c'est un pistolet d'alarme donc c'est la réplique exacte de l'original c'est le p88 et enfin le fameux taser cela vous pouvez très bien le mettre dans un sac attention de pas vous les électrocuter vous même donc c'est bien pour une personne âgée ou pour une dame qui peut mettre ça dans son sac directement et vous les touchez maintenant pour le moins cher j'ai vu c'était 19 euros c'était une lampe torche et je crois que celui-là il fait lampe torche aussi on voit l'ampoule qui est au milieu donc une lampe led donc franchement ils sont pas mal voilà pour cette vidéo à bientôt n'hésitez pas à laisser vos commentaires 1 Sous-titrage FR ?